Le débat, il est là maintenant. Voici donc notre moment de discussion autour de cette actualité-là, le retour de Hervé Kekomé au Parlement, décision de la cour prise le vendredi dernier. Quelles sont les conséquences au plan juridique, mais aussi et surtout au plan politique. Les débatteurs sont déjà là. Vous avez Franck Aounou qui nous a présenté le commentaire de ce matin. Éric Guédénon qui viendra s'asseoir par ici avec William Kleyquin. Ce sont les journalistes qui vont faire le débat avec eux. Et à nos côtés, un homme qui se connaît en matière de droit et surtout d'analyse politique, le professeur Nathaniel Ketty, politologue à l'université d'Abu-Mekalavi. Et justement, et précisément à la faculté de droit et de sciences politiques, c'est lui qui nous aidera à mieux comprendre tout ceci. Les gars, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Jean-Luc Guédénon. Je vois que la pluie vous a embêté un peu. Les gars, on a eu beaucoup de difficultés à tenir cette émission-là. C'est sa saison. Bonjour, cher ami Tanguy Agoy. Bonjour aux autres amis. Merci. Bienvenue sur l'actu matin. Merci. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir invité. C'est vrai que la pluie a fait un énorme dégâts sur la route Kalavikotonou, notamment dans le sens Kalavikotonou, avec beaucoup de poteaux électriques qui sont tombés et qui entravent un peu la circulation ce matin. Faites beaucoup attention si vous n'avez pas encore fait le trajet sur la route. Il y a quelques difficultés. Allez, notre sujet de ce matin, avec un grand-mère de retour au Parlement. On ne devrait pas être très surpris, William Cliquin, dès lors que le rapporteur a donné un sens. Et je dois donner une direction à prendre aux sept sages. Pardon, aux sept sages. Bon, vous me taquinez depuis notre production à Rége. Absolument, puisque c'est votre réplication la dernière fois. Oui, mais c'est pour dire que parce que la mandature de la Cour peut-être est en train d'aller à terme, on n'a pas remplacé, je veux dire, tout cela. Donc les sages ne sont plus au nombre de sept. Est-ce que cela a rendu difficile la prise de décision ou de trancher ? Vous savez que quand c'est un nombre pair, c'est un peu difficile. Et le constituant en demandant que ce soit sept sages, c'est pourquoi il le faut. Et Joseph de Bonneville était allé au titre des juristes de haut niveau aussi, des membres, des sages à la Cour constitutionnelle désignés par l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'à ce titre, il fallait trouver un remplaçant, même s'il ne restait pas beaucoup de temps à cette mandature de la Cour. Mais en tout cas, moi je suis sûr, parce que vous connaissez ma religion à propos. Moi j'attendais le juge constitutionnel, notamment sur une certaine impossibilité du retour de Rége. Je suis sûr, parce que la démarcation que la Cour fait dans sa décision, en ne regardant pas la différence entre la suspension d'un mandat parlementaire, et la démission d'un mandat parlementaire, pour moi, elle est étonnante. Le député qui est élu et qui se désiste et qui ne veut pas entrer dans la fonction parlementaire, qui n'est pas installé au même titre que ses autres collègues de sa législature, pour moi, n'a pas la même qualité que le député qui a entamé un mandat parlementaire et qui, en plein mandat parlementaire, l'interrompt ou le suspend provisoirement. Notamment aussi, sur l'autre volet de la disposition de l'article 92 de la Constitution, et notamment tel qu'expliqué encore amplement par l'article 149 du Code électoral, le juge constitutionnel, dans sa décision intégrale, n'a jamais parlé de ce que la décision ou l'acte de nomination d'un membre à une fonction nationale ou internationale devrait intervenir pendant le mandat parlementaire ou l'acteur en amont, pour permettre un retour de ce député titulaire. Je m'explique en disant. Le juge constitutionnel, dans sa décision de vendredi, ne nous a pas fait savoir ou ne s'est pas intéressé à une disposition pourtant très importante, ou des mots très importants dans les dispositions constitutionnelles et législatives, les mots selon lesquels on dit que pendant que le mandat parlementaire est en cours, on sollicite un député. Donc le député titulaire, c'est pendant qu'il est dans son exercice qu'un acte vient le solliciter. Mais quelqu'un qui était déjà dans une fonction, le fait que le juge constitutionnel ne s'intéresse pas à ça, moi je demeure italien. C'est pour vous résumer. – C'est vrai que, bon, on va faire la question tout à l'heure. – Et les deux premières réactions. – Tout comme William, je fais partie des béninois, suppris de la décision de la Coup, d'abord déjà de l'appréciation du rapporteur à la décision de la Coup, parce que ma petite compréhension est que la chose n'est pas possible. – Voilà. Alors, qu'est-ce que la Coup va nous dire par là ? Le premier message, c'est que pour les autres députés suppléants, dont les ministres sont encore au gouvernement, bon, ce n'est pas encore totalement gaillé. Si un jour, on dégage un ministre et que la petite veut retrouver son siège, eh bien, la chose est maintenant possible. Non pas parce que je ne souhaite pas que quelqu'un retrouve son siège au Parlement. Le ministre Ré-Romé a fait ses preuves à la tête du ministère des Transports. Alors, s'il peut, bien entendu, continuer par œuvrer pour le bien-être des béninois au Parlement, tant mieux. Maintenant, la façon dont le mécanisme a été véritablement accéléré et pour qu'on en arrive à la décision de la Coup me paraît un peu suspect. Suspect dans ce sens que, oui, on était véritablement convaincu déjà dès le départ que ce recours allait prospérer en faveur de quelqu'un et puis on s'y est véritablement engagé. Aussi, la façon dont, bon, vous savez, la chose politique, ça se passe aujourd'hui, je me dis... On peut avoir un peu la réaction, mais la réaction déjà me suffit pas bien le moment. Soupris aussi. Pourquoi ça vous a surpris ? Non. Pourquoi vous vous l'aurez ? Peut-être parce que le rapporteur a indiqué un sens ? Non, parce que la Coup a dit le droit. Maintenant, on peut critiquer en relisant les trois lettres, c'est-à-dire la lettre de démission du ministre, la lettre de demande de repris de siège et la réaction du président de l'Assemblée nationale. Oui. On peut critiquer... Alors, quand on fait le croisement de tout cela, qu'est-ce qu'on retient ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce conseil d'incompatibilité, il y a un principe et une exception. Le principe, c'est qu'avec la loi de révision de 2019, comme la Coupe l'a dit dans le dernier motif, le constituant n'a pas organisé l'occupation définitive du siège par le suppléant. Ça, c'est clair. L'article 92 est clair. Donc, la Coupe l'a rappelé. Maintenant, il y a l'exception. L'exception, c'est que même si le constituant n'a pas organisé l'occupation définitive du siège par le suppléant, le titulaire peut démissionner. Et quand il démissionne, le suppléant, dans ce cas, occupe définitivement le siège jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, la question à laquelle la Coupe devrait être appelée à répondre, c'était de savoir si M. Raoumère avait démissionné ou pas. Oui, mais c'est une démission de fait, non ? D'ailleurs, quand vous aviez été élu député et que vous n'aviez pas ségé, que vous avez permis directement à votre suppléant d'aller prendre votre place, c'est une démission de fait ? Non, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'article 92, la suspension est d'office. C'est-à-dire que le député nommé ministre, ou bien le ministre élu député, n'a même pas besoin d'écrire à l'Assemblée nationale avant que l'Assemblée ne constate qu'il est absent et qu'on le remplace. Et que son suppléant doit le remplacer. Mais lorsqu'il écrit, il faut regarder ce que dit la Constitution et le Code électoral. Et c'est à ce niveau que la Cour a rappelé que le Code électoral n'a pas organisé la procédure en ce qui concerne la suspension. Et c'est vrai. Le législateur, au moment de réformer le Code électoral, lorsque vous prenez le titre 3 du Code électoral, vous allez constater que c'est toujours l'article 92 ancien de la Constitution du 11 décembre 1990 qui est prise en compte en ce qui concerne l'incompatibilité. C'est-à-dire que le député qui est dans une situation d'incompatibilité a 30 jours pour démissionner. Il envoie une lettre à l'Assemblée nationale. Sinon, l'Assemblée nationale prononce la démission d'office. Mais en ce qui concerne la suspension, le Code électoral ne l'organise pas. Et la loi de révision de la Constitution d'eux-mêmes. – Mais, Professeur, je tente de vous demander si l'acte de nomination d'un député suspend d'office, comme l'on dit, la Constitution et le Code électoral, son mandat parlementaire, en mandat parlementaire ou déjà au gouvernement, est-ce que l'élection, la proclamation de résultats par la Cour constitutionnelle comme étant député élu à l'Assemblée nationale suspend le mandat à l'exécutif ou dans le législatif ? Est-ce que ce n'est pas au député de choisir en ce moment de décision ? Il a fait de là-dessus et vous, et la Cour, vous laissez… – Pardon, la Cour a été claire. Les suspensions d'office. Donc, si vous êtes député, vous êtes nommé ministre, l'Assemblée constate que vous êtes dans une situation d'incompatibilité. et la conséquence, c'est que le mandat est suspendu. C'est ce que la loi de révision de la Constitution a décidé. De la même manière, si vous êtes ministre et élu député, vous êtes dans une situation d'incompatibilité. Du moment où vous n'avez pas écrit à l'Assemblée nationale pour démissionner, c'est quand vous décidez d'écrire à l'Assemblée nationale, c'est à l'exception. C'est pour démissionner, dont l'Assemblée considère que vous êtes dans l'article 92. Mais si vous écrivez à l'Assemblée nationale, c'est que vous démissionnez. Ou vous rappelez que l'article 92 vous permet de suspendre le mandat. Alors, c'est à ce niveau que le président de l'Assemblée nationale a considéré la lettre du ministre Roumain comme démission. – Du 12 février 2023 comme étant une démission. Donc, il ne devrait plus occuper le siège. Mais la Cour, parce qu'il y a un adat qui dit, « Némo, dit tout, ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. » Maintenant, la Cour a considéré que cette lettre n'est pas une démission, mais plutôt une suspension de mandat, étant donné que le constituant a fait de l'article de la suppléance une situation temporaire et non définitive. – On est suppléant, en tout cas, tout au long du mandat, je dois dire que le député titulaire n'a pas choisi de démissionner officiellement et de mettre démission en gras dans sa lettre. – Non, ce n'est pas de mettre démission en gras. – C'est-à-dire que cette fois-ci, je ne sais pas, moi, je n'ai pas lu la lettre du ministre Roumain, je me suis basé sur les motifs de la Cour du juge. Parce que dans la décision, le juge a rappelé que le ministre, même dans sa lettre, dans son recours, dit qu'il a démissionné. – Justement. – Et voilà, le ministre a dit qu'il a démissionné. – Et le président de l'Assemblée nationale lui a répondu, effectivement, qu'il a démissionné. Donc, du moment où il a démissionné, il ne doit plus le prendre. Mais la Cour dit non. Dans le cadre de l'article 92, cette démission est à considérer comme étant une suspension. – Voilà. – Alors, quel gestion ? Je m'astique, je dois dire. J'avoue que moi-même, j'essaye de tenir les comptes que je ne vois pas pour mieux m'attirer. – Je pense que... Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que... D'abord, il faut féliciter le ministre Romain qui nous a permis maintenant de savoir quelle utilisation il faut faire de l'article 92 qui, jusque-là, prétend à confusion. Je pense que la Cour constitutionnelle a privilégié l'esprit de la loi. Et désormais, c'est clair que le titulaire de siège reste le titulaire. Et mieux, c'est que les députés, à l'occasion du vote de cette loi, certainement n'ont pas pris la mesure de ce que le titulaire peut revenir prendre. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu... Ils ont privilégié un peu l'amitié, les intérêts seulement des députés. Mais aujourd'hui, avec la décision rendue par la Cour, on se rend compte que, attention, lorsque vous êtes titulaire, comme l'a expliqué le professeur, lorsque vous êtes titulaire, la lettre doit s'appeler démission. Démission. Quand c'est une démission, c'est une démission. Oui. Quand c'est une démission, quand c'est une démission, je peux terminer. Je peux terminer. Je peux terminer. Oui, il dit, il dit, je démissionne, mais le contenu est très important. Et vous le savez, je l'avais rappelé lors du premier numéro sur cette actualité, j'ai dit qu'il faut aller visiter, il faut lire le contenu des lettres de démission. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est désormais clair et ça doit faire office de juridiction pour mieux traiter ces cas-là à l'avenir. C'est quand même curieux. Même quand on met une démission, la Cour comprend à sa façon. Oui. On a l'impression que, enfin, le dictionnaire juridique n'a pas le même sens. Nous avons fait un français. Ça devient très complexe. Parce que nous avons affaire à une lettre de démission en bonne et due forme. Justement. Et c'est sur la base. On a vu la lettre, hier ? Non, mais puisque le président de l'Assemblée nationale a motivé... Qui est censé avoir... Qui est censé avoir... Donc, c'est le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas connaissance, je ne sais pas, qui n'a pas une différence entre lettre de démission ou lettre de suspension. Bon, encore que lettre de suspension, c'est mettant que nous la prenons. Enfin, cette explication. Et c'est la cour qui nous la donne. Merci. Bon, on ne finit pas d'apprendre. Alors, après, est-ce qu'on a besoin véritablement de faire tout ça ? Parce que je me dis que ça se passe entre deux leaders politiques du même parti politique. Là, vous avez glissé sur le terrain politique. Oui, je pense que... Oui, je pense que... On est... On va finir... 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 Je suis sur l'analyse sur cette perception de la conséquence juridique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme Franck l'a dit, le titulaire, dans la tête de tous les Béninois, ça doit s'intégrer. Le titulaire du poste d'un mandat parlementaire l'est jusqu'au terme du mandat parlementaire. Toutes les fois qu'il le voudra. Et quel que soit le contenu de l'écrit qu'il adresse au président de l'Assemblée nationale. C'est pas quelque chose... Le président va le laisser finir. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que même quand je mets des missions dans la lettre et que cela est adressé au président de l'Assemblée nationale et qu'il la comprend comme telle, le juge constitutionnel dit toutes les fois que je voudrais bénéficier de mes privilèges de l'article 92, de la Constitution, c'est que je peux être rétabli dans mes droits. Alors qu'entre-temps, j'ai décidé de démissionner pour la morale et l'éthique. Je pense que ça pose problème. Mais un politologue brinois dit que le droit est un porte-parole fidèle des décisions politiques. Là, j'y vois beaucoup de compréhension politique de cet état. C'est-à-dire que je vous rejoins, Franck, quand vous dites que le juge constitutionnel revient à l'esprit de la révision de la Constitution qui voudrait que le titulaire de l'imposte garde son poste jusqu'à le terme du mandat parlementaire. Professeur, vous voulez réagir ? Oui, il faut comprendre d'abord que la Cour constitutionnelle est aussi une institution politique. Absolument, parce qu'elle est constituée de politique. Ce n'est pas seulement une institution juriditionnelle. Est-ce que le politique devrait prendre le pas sur le juridiction ? Non, je ne dis pas que la Cour a fait de la politique. Ce n'est pas ce que je dis. Mais j'attire votre attention sur ça. Bon. Maintenant, au-delà de ça, c'est que ce qu'il faut garder, c'est que lorsque vous démissionnez en tant que député, on considérera cela comme étant une suspension de mandat. Non, ce n'est pas ce que la Cour veut dire. la Cour veut dire que lorsqu'on est dans l'article 92, une démission est considérée comme étant une suspension. Maintenant, si vous décidez de quitter l'Assemblée nationale, de ne pas siéger, vous ne visez pas l'article 92, c'est tout. Vous dites que vous démissionnez pour tout le mandat. C'est terminé. Vous partez. On ne peut pas vous obliger en tant que député à siéger. C'est un peu conçu. Il n'y a aucune conçu. C'est-à-dire que... Non, attendez. Vous dites, en tant que député, dans le cadre de l'article 92, je démissionne, la Cour 17 démission est considérée comme une suspension. La démission doit être claire et non équivoque. C'est-à-dire que vous devez démissionner clairement pour tout le mandat et de manière non équivoque. Dans ce cas, on ne parlera plus de l'article 92. Vous dites, vous démissionnez pour tout le mandat. Vous partez et personne ne vous obligerait à venir siéger. Mais lorsque vous visez l'article 92 et que vous appelez ça démission, la Cour dit non. Ça, c'est... Est-ce que ce va et vie qu'on permet au titulaire d'aller devenir un peu... Enfin, entre Porte-Nouveau et toutes les localités du Bénin et peut-être même de l'Afrique ou du monde, est-ce que ce n'est pas, comme je dois dire, une sorte de cours du droit plutôt qu'on organise de sorte à ce que, bon, quand il veut, comme il veut, il peut venir perturber le cours normal des activités au niveau du Parlement. La preuve, on en est là à en parler tout le temps, alors même que le Parlement a beaucoup de choses à faire. Absolument. Et cela ne sécurise pas véritablement la bonne marche des choses. Surtout qu'aujourd'hui, on a bien voulu intégrer un peu les suppléants en leur donnant un statut puisqu'on a estimé qu'ils ont quand même bataillé sur le même terrain politique que les titulaires. et ça blesse aussi un peu à la compréhension générale, tout ça. Et moi, je pense que, comme je le disais, est-ce qu'on a véritablement besoin, n'est-ce pas, d'aller dans explications, lettres de démission, lettres de suspension et puis tout ça avant de vraiment de venir à cette décision. Si quelqu'un veut retrouver véritablement son siège au Parlement et qu'au niveau de son parti, la façon dont les choses sont organisées, entre deux leaders politiques du même parti, on peut trouver intérêt d'entendre. On peut trouver une solution. La politique va être désormais du « prends ceci, moi je prends cela ». Les partis qui sont organisés, comment ? Alors, je me dis, est-ce que le recours de Rey Romain en tant que militant de partis politiques, est-ce pas ? Est-ce que ça ne dérange pas aussi un peu l'organisation même du parti politique ? Allez, parlons justement de la retombée politique, les conséquences politiques. Comment est-ce que ça va être d'abord au sein du Parlement et puis au sein du parti politique et maintenant, au pays aboli, puisque les deux sont de la même sélection électorale ? Vous lisez la réaction de Rey Romain, vous comprendrez ? La réaction de Jean-Louis Yahoui de Roux, je voudrais justement dire. Vous comprendrez que ça sent la résignation, la métume par un droit, les remerciements tacites, on en prend actes, bref, est-ce qu'il s'y attendait ? Je ne sais pas. Mais c'est pour dire, et il appelle ses militants d'ailleurs à travailler, à ne pas considérer cet épisode de la scène politique et continuer à méditer pour leur parti, pour les idéaux de leur parti s'il y en avait. Mais quitte à savoir que ça dérange, ça dérange que la notion d'intégrer avec la révision constitutionnelle au niveau de l'article 92 soit en train d'appeler les suppléants à être d'éternel supplétif, à être d'éternel élément je ne dis pas subjectif mais secondaire. Ils sont relégués au second rang. Quand surtout c'est à un moment où le titulaire du mandat législatif avait la possibilité de choisir entre deux fonctions et que c'est la mise à terme d'une fonction qui amène à cette jurisprudence, elle va désormais constituer d'ailleurs, je pense que quelque part de façon morale ça dérange. et ça va déranger sur les positionnements politiques selon moi dans les années à venir. Les gens ne voudront plus être suppléants ou que toutes les politiques, ils verront qu'au terme des positionnements ils sont suppléants sur les listes électorales, ils se diront voilà, moi je suis utilisé c'est suffisamment c'est largement suffisant on peut continuer la bataille sur moi. Absolument. Moi je pense que on puisse vous parler des conséquences politiques. Je ne sais pas si vous avez observé un peu la position du B.R. Moi je n'ai pas vu le B.R. on peut s'immiscer dans cette affaire parce que c'est une question de droit. Il faut laisser la co-conscience. Oui mais à votre avis comment le B.R. devrait officiellement faire se comporter selon vous prendre position pour les 200 militants du même parti politique et puis le premier responsable aussi avec ce feu au fesseur il y avait ce souci aussi il y a un peu il y avait ce travail nous dans le parti politique on pouvait assister à des réactions moi je n'ai pas observé de réaction cela a permis de situer davantage le peuple sur cette question là alors les conséquences politiques les conséquences politiques c'est simple je pense que très tôt on doit résoudre le problème de Djandi Yawede qui devrait continuer pas à jouer peut-être des grâces au niveau de l'Assemblée nationale puisque vous l'avez dit en quoi faisant il doit partager le C.R. il y a beaucoup de choses puisqu'il a dit à l'affaire en remerçant le chef de l'État dit qu'il est prêt à servir partout je pense que on peut gérer ça parce que lui il a emprunté un chemin de droit ce qui lui a permis de récupérer le siège les conséquences politiques pour ça Bon avant d'aborder les conséquences politiques il faut il faut dire que dans la foulée de l'installation des députés à ma à ma à ma compréhension de ce qui s'est passé les ministres n'ont pas intégré l'article 92 ils sont restés dans l'ancienne conception de démission donc c'est ce qui s'est passé maintenant la cour en a donné une une interprétation qui éclaire désormais le chemin à tout le monde voilà les conséquences bon moi je pense que cette affaire de titulaires et de suppléants c'est réglé au niveau des partis politiques avant l'élection au moment de de la constitution de des listes des listes qui sera titulaire qui sera suppléant encore que ici le titulaire était ministre donc le suppléant avait espoir que tout en restant ministre au gouvernement il allait il va siéger pour trois ans peut-être que ça a déterminé son adhère au travail pour pour l'élection donc cette question est réglée au niveau des partis politiques mais tel que ça se passe on ne peut pas dire que le parti a déjà manqué de régler ça parce que c'est pas parce que la croix a rendu une décision qu'automatiquement Rejomé va siéger aujourd'hui ça peut être encore réglé au niveau du parti demain et Rejomé peut décider de démissionner définitivement ou bien de le laisser continuer mais nous avons fait bavarder beaucoup pendant longtemps non mais c'est au parti politique de réguler ça à l'interne mais tel que ça se passe quand on regarde la réaction de Yahweh et Jérôme voilà quand on regarde sa réaction on regarde même le fait que Jérôme soit obligé de saisir la cour conditionnelle cela veut dire que le parti n'a pas pu réguler ça à l'interne et donc et à laisser les deux aller s'affronter aussi bien devant une juridiction que prochainement sur le terrain ça va être réglé entre les deux sur le terrain donc moi je pense que ça donne une image qui n'est pas trop trop plaisante ou intéressante du parti donc il revient au parti de régler ça à l'interne voilà est-ce que cette loi qui permet le bien vraiment pas vraiment enfin est utile à notre contexte ici imaginez un instant que Jérôme décide effectivement de retourner au parlement alors qu'entre temps pour être possiégé en ces lieux places j'ai envie de dire qu'il avait dû peut-être abandonner d'autres fonctions qu'on lui avait proposées etc. et qu'il ne pourra peut-être pas retrouver vous voyez jusqu'où les conséquences politiques les interprétations les rapports entre hommes est-ce que véritablement cette innovation de la constitution de 1900 pardon de 2019 nous a fait vraiment avancer dans notre contexte là donc du tout pas et puis même bien au-delà des thèses ça blesse même la morale des questions de principe de bon usage entre les deux politiques et sur les conséquences la première c'est que ça donne de l'instant à tous les députés suppléants actuellement au parlement voilà on sait maintenant comment ça se passe après ça va fragiliser les rapports on aura d'être suppléants qui sont présents qui n'auront même pas le coeur à l'ouvrage absolument et on peut un peu maintenant espérer deux maintenant que la décision est tombée que bien qu'étant maintenant au parlement qu'ils puissent véritablement travailler comme un député entier son député à 50% alors donc je disais que sur les conséquences ça va les discipliner un peu ah oui en quoi ils n'étaient pas les disciplinés comment ça va les discipliner oui comment ça va les discipliner pour ça bon ils seront obligés de rester plus fidèles au parti pour espérer rester au parlement jusqu'à la fin du mandat ça c'est ça c'est le titulaire qui décide vous avez beau vous coucher vous avez beau vous coucher mais également au titulaire et c'est en ça que ça réussit si le parti réussit à réguler ça à l'interne le suppléant va rester jusqu'à la fin de son mandat si le titulaire et le suppléant s'entendent bien même si la réglation échappe au parti le suppléant va rester jusqu'à la fin du mandat c'est en ça ça devient un peu l'élément de chantage comme le dit le professeur entre le titulaire et puis encore que moi je reviens un peu à la base quand on confessionnait les listes on savait véritablement en mettant quelqu'un titulaire et l'autre suppléant qui allait véritablement au parlement on le savait et parce que on mettait un titulaire il y a des listes qui sont conçues et parfois on met un titulaire qui s'en va et on met un titulaire qui porte la liste qui porte la liste qui porte l'image du parti tout ça là on met ça de côté et donc la conséquence nous sommes dans une situation d'aléa politique actuellement oui c'est à dire c'était pas c'était pas prévu oui mais il a choisi un chemin c'était pas prévu il a choisi un chemin et puis c'est arrivé bon c'est n'arrivée qu'aux hommes tiens pourquoi je dis c'est n'arrivée qu'aux hommes c'est important rapidement rapidement sur les conséquences aussi ça va fragiliser la mobilisation sur le terrain dans la circonscription électorale c'est de l'idée politique et ça ça le divise qu'on le veut ou non on a beau publier un message pour saluer une citric faire même de rien c'est profond c'est profond et aussi au niveau du parti c'est une faiblesse vous l'avez dit le parti n'a pas réussi à régler ça mais c'est grave finalement mais c'est un ticket au pouvoir oui mais c'est encore plus grave et dans un contexte c'est encore où on fait la promotion de la réforme du système partisans où on veut les partis doivent être forts donc si un parti n'a pas été suffisamment fort pour discipliner deux leaders c'est qu'on va assister également à des situations de ce genre et le parti sera toujours impuissant à trouver des solutions ce qu'on peut trouver au parti c'est la loi en elle-même qui est faible parce qu'il y a une loi qui n'est pas clairement enfin dont les distributions ne sont pas claires ce qu'il faut faire moi je pense que c'est une loi qui est faible et aujourd'hui les députés ont le retour je ne sais pas de la manivelle ce qu'ils ont prévu ce n'est pas exactement ce qui se passe maintenant conséquences politiques moi je pense que c'est nous peut-être qui voyons cela moi j'ai toujours une impression à chaque fois qu'il y a un romanement ministériel on a de facilité à dégager rapidement je ne sais pas si vous avez sous Yaï c'était pareil après cette déclaration je crois non je pense pas ou si c'est sur le talent c'est sur le talent justement et puis on a de facilité à le mettre et rapidement cette fois-ci je me dis de ma position d'observateur je dis non mais arrêtez pourquoi à chaque fois qu'il y a un romanement tel prix c'est moi que vous trouvez à enlever ça c'est peut-être une autre aspect vous savez que le député est élu à l'Assemblée nationale ma foi il échappe au contrôle de son parti politique parce que la discipline de groupe voudrait peut-être qu'il soit dans le rôle parlementaire dans la réforme du système partisan parce qu'on veut des partis forts le député est un élu national même dans sa circonscription je crois que vous aviez dit tout à l'heure qu'il faut il revient aux députés maintenant dans le cadre de la réforme du code électoral d'apporter de clarification en ce qui concerne la suspension du mandat voilà comme ça a été fait en ce qui concerne la démission de l'article 92 de la constitution du 11 décembre 1990 donc ils vont clarifier ça mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un parti qui est au pouvoir le BR est au pouvoir et donc ça peut être toujours régulé par le pouvoir en place c'est à dire qu'on repositionne avec un commun non le suppléant on va le repositionner on va lui trouver un espace de pouvoir on va lui trouver un poste quelque part pour l'apaiser c'est possible comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut toujours rappeler et cette fois-ci la suppléance là peut te reprendre voilà moi la place je peux si je ne suis pas sûr le Parlement c'est à dire que là la politique ce n'est pas une question d'orgueil mais quelque part c'est une question de l'article il n'a pas encore repris oui on le sait mais avec le rendez-vous de la Cour on a dit bon ça y est qu'il va qu'il va c'est mon principe officiellement dès que la Cour a tranché avec sa lettre de remerciement ou tout ce que vous voulez il n'est plus député à la Sonde d'Atsona en tout cas pour la mandature qu'il va formaliser qu'il va faire formaliser je ne serai pas surpris on va finir le télévatoire je n'ai pas encore avec réprouvé j'ai envie Yahweh Deo demain en s'en m'entend de composer des plans oui c'est l'initiative à mort la réaction la réaction même de Yahweh Deo moi personnellement ça m'a surpris un peu ça m'a surpris un peu c'est ce qu'on souhaite en politique tout est possible tout est possible toutes les cartes sont à la politique je ne sais pas si vous l'avez remarqué j'ai vu une vidéo qui montrait à une autre époque député à l'Assemblée Nationale fougueux dénonçant des actes de corruption par ici comme des acteurs qui aujourd'hui ont des positions politiques qui sont bloires est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce croisement cette analyse là aussi peut-être qu'on a douté un peu de la fidélité politique et on a mis les moyens politiques à contribution pour faciliter un plus fidèle ou un habitué des changements de postes ou un habitué des revirons on peut faire rapidement un lien pourquoi ? vous savez aujourd'hui dans la façon dont la chose politique se mène aujourd'hui nous savons que nous avons un chef des écrits qui tient véritablement ces deux partis politiques et rien ne lui échappe dans la composition de liste et puis tout ça il veille au crâne et donc il serait un peu naïf de croire que cette actualité il est resté indifférent à celui-là au point où s'ils devraient choisir entre un FF Romain qui a toujours été fidèle depuis l'oreille en janvier entre les FF Romains en janvier Yahweh des Où nous serons pour glisser une autre avec cet élément d'actualité fort que vous venez de rappeler le choix est vite fait il faut être à part ça c'est d'y faire encore un FF Romain suffisamment courageux suffisamment courageux ou on quitte le gouvernement et puis on retrouve en même temps l'appétit d'aller au parlement c'est tout facile c'est tout facile c'est tout facile ça on n'est pas encore sûr de ce que le chef de l'état fera en 2026 dans un environnement où on voit les successeurs potentiels s'annoncer il a besoin de rassembler il n'a pas besoin de de donner de coût voilà donc par conséquent je ne pense pas que ça soit fait dans dans cette dynamique là dans cette dynamique là comme je l'ai dit je pense que ça doit être un aléa voilà qui n'a pas pu être bien géré au niveau du parti mais qui n'a pas encore totalement échappé au pouvoir en place du moment où le pouvoir la possibilité de redistribution de cartes tout est possible les gars on va changer le sujet on va dire deux mots rapidement à propos de cette actualité là on devrait en parler le jeudi dernier le 11 mai date à diversité de Bonmarley mais je crois qu'il y a une bonne actualité qui nous oblige à le faire c'est cette découverte faite à l'université d'Abouminkalavi notamment dans les résidences studentines où parfois on est allé découvrir des familles avec des enfants des personnes qui n'ont rien à voir avec les études et la vie universitaire on a trouvé même des armes semble-t-il si on fait confiance au journal Le Potentiel on a trouvé aussi du champ indien et beaucoup d'autres choses éthéroclites qui surprendent un peu j'ai l'impression que le 11 mai c'est l'occasion du désordre Franck je plains le cas des enseignants là-bas qui doivent être en insécurité alors se sentir dans l'insécurité je sors dans l'insécurité alors moi nous ne sommes pas dans l'insécurité ah d'accord merci ça nous rassure dans l'insécurité hein professeur moi j'ai une position très tranchée merci moi j'ai une position très tranchée sur cette affaire là c'est une fête à interdire dans un lieu comme ça pourquoi ? parce que ça n'apporte rien ça n'apporte rien en réalité ah non Franck c'est quand même une occasion c'est ma position d'engagement c'est ma position je n'ai pas les messages de cette position c'est ma position la nouvelle c'est le reggae l'esprit dans lequel l'esprit dans lequel le précurseur l'avait disons inventé animé et à et à faire en sorte que ce rythme là traverse les frontières aujourd'hui c'est galvaudé c'est galvaudé parce que les gens s'en tiennent seulement à fumer des stupéfiants à fumer des substances écotropes à l'occasion de la célébration de la date anniversaire du dessin de ce précurseur là moi chacun reste chez lui il joue de la musique il peut fumer ce qu'il veut chez lui mais dans un lieu public comme ça où vous avez des gens qui n'aiment pas du tout qui n'aiment pas s'accommoder à ce genre d'habitude on peut rester chez soi au lieu d'aller parce que là-bas vous fumez vous rendez malade les autres vous amenez d'autres à vous copier et là ça embrasse toute la société la vitrine la relève de demain c'est d'abord au niveau de nos universités les jeunes que vous formez aujourd'hui c'est eux qui sont appelés à diriger le Pb si ceux-là doivent s'engouffrer dans la consommation du chambre indien jusqu'à amener des armes sur les campus ça pose problème donc pour moi c'est interdit comme on a interdit plusieurs autres interdit est-ce que ce n'est pas radical est-ce qu'il ne faut pas réunir on a vu à une époque donnée l'entrée filtrée ce jour-là le soir vous devrez vous devez présenter votre carte d'identité ou votre carte d'étudiant avant d'avoir accès à l'université est-ce qu'il ne faut pas prendre la mesure de sécurité plutôt que d'interdire carrément la célébration d'une fête qui est quand même une fête très importante n'oubliez pas justement l'engagement de ce chanteur-là sur moi je pensais oui professeur deux secondes on va finir avec Eric moi je voudrais véritablement séparer la question de la célébration du 11 mai et la question de la sécurité sur l'université d'Abomekala je suis d'accord même en l'absence du 11 mai c'est un problème qui se pose toujours et je pense que les autorités doivent davantage réfléchir malgré la décision de débarrasser le campus des groupes d'étudiants qui se constituaient en soldats et puis tout ça cela ne suffit pas vous avez des zones qui sont connues identifiées comme telles comme étant des zones rouges dans un espace où on est venu étudier donc il faut véritablement davantage prendre la situation à bras le corps alors sur le 11 mai là encore je fais une différence vous savez un peu comme dans la religion ils sont nombreux à parler de Jésus mais ils ne sont pas toujours vraiment les vrais disciples de Jésus donc de la même façon ils sont nombreux à célébrer Bob Malé et ils ne sont pas non plus les véritables disciples de Bob Malé je tiens ces propos du monsieur qu'on nous avait reçu dans le JT de 13h au Bénin qui est venu monsieur Adam Dianotin qui est venu parler de Bob Malé et pour nous c'est clair vous avez de ces individus pour satisfaire leurs besoins en consommation rentrent trouvent un raccourci dans le mouvement pour venir vraiment satisfaire leur appétit je pense que ceux-là il faut les identifier comme les non-adeptes de la philosophie rasta en fait pour ce que j'ai compris du message de l'office ça n'est pas ça c'est vous maintenant effectivement comme il a dit il faut séparer l'insécurité de la fête du 11 mai on a l'impression que le 11 mai ça s'accentue et on a de l'outes de fumer qui s'énerve il y a un centre qui s'occupe de la gestion des résidences universitaires donc les constats que vous avez faits là relèvent de ce centre qui doit veiller désormais à ce que les résidences soient effectivement occupées par des étudiants et non pas d'autres personnes donc c'est le centre là qu'il faut interpeller sur ces constats là maintenant la fête du 11 mai a été toujours une fête de dérive à l'université depuis que depuis votre époque d'étudiants ça a été toujours une fête de dérive qui s'occupe de la sécurité donc c'est l'autorité qui s'occupe de la sécurité à l'université le réteur qui doit désormais veiller davantage à la sécurité pendant cette journée du 11 à 11 mai vous ne pensez pas que la question je ne parle pas de la question sur la question moi je permets-tu moi d'être amère on a retrouvé ces non-étudiants et d'autres personnes avec des produits dans des bâtiments dans des résidences universitaires inachevées principalement le bâtiment Bid B Bid B dans la série de Bid il se raconte que c'est là que l'argent a été dilapidé les fonds publics ont été dilapidés et que à l'inauguration en 2009 François Abiyola n'a pas inauguré Bid B jusqu'à aujourd'hui l'État n'a pas construit c'était pareil à Kim Ilson et à Hassan des étudiants résidaient ou des non-étudiants résidaient dans des bâtiments universitaires délabrés délaissés mais on n'avait pas le contrôle de la déçue on a rasé ça on a promis depuis 2021 on n'a pas construit d'autres et donc des gens qui n'ont aucun abri qui n'ont pas accès aux quelques petits logements qui sont encore disponibles à l'université encore que là-dessus dans le système de distribution il y a encore à redire et donc pour n'avoir rien trouvé ils sont là là-dedans il y en a qui ont fini les études qui n'ont rien à faire et qui se trouvent là c'est un problème de sécurité mais parce qu'aussi l'État est faible parce qu'aussi l'État n'a pas donné les moyens de sécurité le gage de sécurité d'attribution et aussi d'habitation dans ces résidences s'il y avait assez de résidences universitaires s'il y en avait pour en trouver à tous les indigents et si véritablement il y a quelques-uns qu'il y en a là sont attribués à des personnes nécessiteuses on n'en arriverait pas à ces situations alors on va finir avec le travail oui vous savez est-ce qu'on n'a pas mieux à gérer aujourd'hui de déployer encore de l'énergie pour encadrer des jeunes qui se retrouvent la sécurité n'a pas d'autre non laissez-moi terminer je vais donner la parole oui alors moi je pense qu'il faut il faut s'asseoir combien de fois vous avez vu des étudiants à l'occasion du 11 mai animer une conférence par exemple et c'est ce qui doit se faire nous sommes dans un lieu de savoir animer une conférence pour rappeler un peu l'idéologie pour apprendre aux jeunes le mouvement Rasta tout ce que vous voulez ce n'est pas du banditisme ce n'est pas fumer du chanvre indien moi j'ai écouté le père Diak qui a dit que Bob Ballet fumait fumait parce qu'il en avait besoin est-ce que ceux-là qui sont aujourd'hui vous n'avez pas des problèmes nous avons été étudiants aussi nous ne mangeons pas bien nous ne nous amions pas bien mais il faut se mettre à fumer vous pensez que c'est bien moi je pense qu'il faut il faut supprimer il faut interdire ça ou à défaut leur définir un canova dans lequel ils doivent rester pour fêter à chaque 11 mai c'est pas autorisé au Bénin l'usage du chanvre indien l'usage du chanvre indien c'est clair ils sont pérennés ils sont moins interdits on peut se croire au-delà même de l'interdiction ce n'est pas bon pour la santé c'est interdit c'est interdit voilà donc ceux qui le font violent la loi ils peuvent être interpellés mais en ce qui concerne ce que vous dites ceux qui ont été retrouvés dans les résidences je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le centre qui doit veiller ce sont des oeuvres qui doivent veiller à ça merci beaucoup si ce sont réellement les bénéficiaires qui occupent et puis les bâtiments merci beaucoup chers amis messieurs William Cliquin journaliste à Canal Eric Guédénon journaliste à Canal Franck Haumont commentateur à Canal Tatamiel Kiti professeur à l'université d'Abu Mekalavi à la faculté de droit et de sciences politiques politologue de son état merci beaucoup merci infiniment comment journaliste aussi à Canal merci beaucoup à vous vous passez une bonne journée bonne semaine de travail à vous mesdames et messieurs un dernier rendez-vous le temps de boucler ce matin voici la revue de presse je vous remercie la revue de presse